Bonjour à tous, la question que vous pouvez vous poser c'est pourquoi est-ce qu'un professeur d'informatique vient vous parler de pédagogie ? C'est déjà quasiment une contradiction entre les termes. La raison pour laquelle je peux venir vous parler de pédagogie c'est parce que depuis plus de 20 ans à l'école politique de Louvain on a fait des tas de choses avec l'aide de spécialistes en sciences de l'éducation on a pris les questions qui nous tourmentaient à bras le corps et on les a traités comme des questions scientifiques. Finalement on savait très peu de choses sur l'enseignement et très peu de choses sur l'apprentissage et donc on était allé voir les spécialistes et avec eux on a transformé les études d'ingénieurs à Louvain mais non seulement on a transformé les études d'ingénieurs on s'est aussi mis sur le dos l'obligation d'en faire une expérience scientifique et de pouvoir tirer des conclusions des conclusions légitimes sur le plan scientifique et donc on a mesuré deux cohortes d'étudiants avant et deux cohortes d'étudiants après notre transformation un boulot gigantesque et ça ça nous a aussi permis de tirer un certain nombre de conclusions qui nous semblent utiles et qui nous servent de base à ce que nous faisons quand on nous demande d'intervenir dans d'autres établissements. Bien donc le sujet de la journée c'est l'approche par compétence mais avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais citer Wittgenstein qui a dit quelque chose qui moi me touche beaucoup que je résume ainsi la manière dont on parle de quelque chose conditionne la manière dont on pense à cette chose donc les mots qu'on utilise ne sont pas indifférents. Exemple on lit on entend mais pire encore on lit très souvent l'évaluation des étudiants les professeurs évaluent les étudiants donc le professeur de physique évalue un étudiant trouve que c'est un bon étudiant le professeur de chimie évalue le même étudiant trouve que c'est un mauvais étudiant et donc l'étudiant est un étudiant moyen. Le fait de parler de l'évaluation des étudiants crée en nous un réflexe contre lequel il est très difficile de lutter qui va distinguer les étudiants entre bon mauvais alors qu'en fait nous n'évaluons pas les étudiants nous évaluons leurs apprentissages les résultats de leurs apprentissages pas les personnes et pour vous en convaincre il suffit de prendre quelque chose que l'on voit aussi très très souvent l'évaluation des enseignants par les étudiants et là évidemment tout le monde le rejette instantanément parce que c'est un non sens. Bien alors qu'est ce qu'on peut dire à propos de l'approche par compétence ? Si je prends le titre l'approche par compétence le premier mot c'est approche. Alors approche c'est une manière d'aborder un sujet. De quel sujet s'agit-il ? Ben ça on n'en dit rien. Donc c'est une manière d'aborder un sujet c'est pas très fort hein c'est un point de vue une manière de mais on ne sait pas à quel sujet on ne sait en quel but rien du tout. Bon on supprime le mot proche. Le deuxième mot important c'est le mot compétence. Alors le mot compétence ça on pourrait vraiment discuter les nombreuses définitions qu'il en existe j'en connais personnellement une dizaine on va pas le faire. Je vous ferai remarquer que ce mot intervient dans des expressions telles que posséder une compétence, démontrer une compétence, agir avec compétence c'est pas tout à fait la même chose. Être compétent enfin bon bref il y a beaucoup de sens caché. Puis on peut aussi discuter pour savoir si un certain nombre de choses sont des compétences en fonction de la définition choisie. Est-ce que l'autonomie est une compétence ? Peut-être que oui peut-être que non ça dépend des cas pas toujours. Mais si vous prenez la motivation là tout le monde sera d'accord la motivation n'est pas une compétence. Donc ça signifie que dans l'approche par compétence on ne s'intéresse pas à la motivation. Ça c'est le danger d'utiliser le mot compétence. C'est que tout le monde va essayer de mettre ce qu'on essaye de faire sous cette étiquette et ça ça nous amène pas très loin. Bon alors il y a évidemment des tas d'auteurs qui ont écrit des tas de choses très intéressantes qui ont chacun leur point de vue sur la question. On va pas le faire il y a aussi des opposants par principe c'est quelque chose qui vient du ministère c'est donc mauvais donc on est contre et alors on construit tout un argumentaire on va pas le faire non plus. Mais c'est intéressant de jeter un coup d'oeil sur le code de l'éducation parce que vous avez en France une possibilité extraordinaire de vous cultiver c'est en allant lire les lois. Et ces lois elles sont vraiment très intéressantes. Quand je suis allé voir il y a un ou deux ans il y avait 504 articles du code de l'éducation qui mentionnaient le mot compétence. Et en voici toute une série et celui que je préfère c'est le dernier. Pour obtenir une attestation de savoir nager il n'est pas nécessaire de savoir nager. C'est ce que dit la loi. C'est dans la loi c'est donc vrai. Aucune définition du mot compétence. On l'utilise 504 fois jamais il n'est défini. Mais encore beaucoup plus intéressant sur les 504 fois il y en a 100 et 2 qui utilisent à la fois compétence et connaissance. Ah ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a sans doute un lien mais c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que l'un fait partie de l'autre ou inversement on ne sait pas très bien. Mais ça vaut la peine quand même de jeter un coup d'oeil voilà un article dans lequel on parle des deux. Donc c'est quand même pas la même chose. Ah mais brusquement apparaît culture. Donc la culture c'est pas des connaissances c'est pas des compétences. De plus en plus fort. Ici vous avez un article dans lequel on voit apparaître connaissances, compétences et méthodes. Et remarquez que les connaissances et les compétences doivent être acquises mais les méthodes doivent être assimilées. Ah c'est qu'on fait dans la dentelle législative à l'Assemblée nationale. Quand vous rencontrerez votre député, demandez-lui de vous expliquer pourquoi on a décidé d'écrire dans une loi une telle distinction d'une subtilité extraordinaire. Bon et un peu plus loin arrive aptitude. Ah les aptitudes c'est pas la même chose que les connaissances et les compétences. Bon tout ça c'est pour vous dire que ça ne sert à rien d'aller regarder ce qu'il y a dans la loi, ça ne nous aidera pas. Alors on peut aussi lire un certain nombre de livres, il y en a beaucoup, beaucoup qui traitent du sujet. Énormément tous, très intéressants mais avec des points de vue différents pour ne pas dire incompatibles, ça ne va pas nous aider non plus. Bon, dernière source, le guide d'utilisation ECTS. Là vous avez là un truc sur compétences et résultats d'apprentissage. Je vais mettre en évidence certaines parties, voilà, une des définitions de compétences qui se trouve dans le guide d'utilisation ECTS, très important puisque les ECTS, les crédits ECTS forment la base de tout un tas de raisonnements qu'on est obligé d'utiliser maintenant. Bon, ok, très bien. Alors les compétences sont décrites en termes de responsabilité et d'autonomie, c'est la recommandation machin bazar. Qu'est-ce que ça veut dire sont décrites en termes de responsabilité et d'autonomie ? J'en sais rien, mais encore plus intéressant. Finalement ce qui est écrit ici, c'est que l'objet d'un programme de formation, d'un processus d'apprentissage, c'est d'encourager les compétences, encourager un verbe que j'avais encore jamais vu à propos de compétences. Bon, le guide d'utilisation ne nous intéresse pas, on le laisse tomber. Et donc ce que je propose, c'est de se passer de ce mot compétence qui est polysémique, qui fait énormément de dégâts, qui nous empêche de nous intéresser à la motivation et à des tas d'autres qualités intéressantes que nous voulons développer chez nos étudiants, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, chacun d'entre nous, d'associer au mot compétence une certaine signification qui est la nôtre et il est quasiment impossible de s'en débarrasser. Bon, une préposition, cette préposition, j'ai été regarder, elle a douze cas d'usage différents, aucun ne convient, aucun. En fait, ce qu'il aurait fallu mettre là, c'est « à partir des ». Mais on a écrit « par ». Bon, mauvais. Ben voilà, le sujet que je vais traiter, il n'en reste pas grand-chose, je vais donc parler d'un autre sujet. Voilà, c'est le sujet que je vais traiter. Je vais vous présenter une démarche raisonnée, opérationnelle, pour construire des dispositifs d'apprentissage. Alors, je dis tout de suite, c'est quoi un dispositif d'apprentissage ? Eh bien, je vous rassure, je ne vais pas donner de définition, je vous donne des exemples. C'est tout, c'est tout ce qui permet l'apprentissage. Tout ce que nous, enseignants, nous mettons à la disposition des étudiants pour qu'ils apprennent. Ça va du cursus complet, le programme complet d'une licence, au troisième exercice d'une séance de TD. Ça, pour moi, pour nous, pour mes collègues, c'est des dispositifs d'apprentissage à des échelles très différentes. Tous ces dispositifs ont pour objectif d'amener les étudiants à apprendre. Et donc, ce dont je vais parler, c'est une démarche raisonnée, ça veut dire que chaque étape peut être expliquée. Opérationnelle, ça veut dire que même vous, vous pouvez la mettre en œuvre pour construire des dispositifs d'apprentissage. Bon, alors la question qui vient à l'esprit, mais pourquoi ? Ou, pour le dire plus platement encore, pourquoi changer ? Les barbares sont-ils aux frontières de l'Empire ? Sommes-nous menacés ? Peut-être, mais il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a toute une série de facteurs externes. Bon, d'abord, les trucs bateau, tarte à la crème, l'Internet modifie la relation au savoir, aux connaissances, etc. Les étudiants, ben oui, c'est évident que les étudiants d'aujourd'hui sont beaucoup moins bons que les étudiants d'hier et d'avant-hier, surtout quand nous, on était étudiants, nous, on était de très très bons étudiants, c'était les profs qui valaient rien. Maintenant, c'est l'inverse, bien entendu. Alors, on ne l'a jamais mentionné, un certain nombre d'organismes auxquels nous devons le plus grand respect, parlent de nouvelles obligations, et donc nous amènent à nous poser la question du changement, de la transformation. Mais on a tendance à l'oublier. La source de tous nos mots, ou pas, elle vient de l'espace européen de l'enseignement supérieur. L'espace européen de l'enseignement supérieur, c'est une association volontaire de 49 pays et de la Commission européenne, parce que les pays ne mettent pas d'argent dedans et le seul qui a de l'argent, c'est la Commission européenne. Donc, la Commission européenne est dedans parce qu'elle finance tout un tas de choses et vous allez reconnaître là un certain nombre de résultats de l'existence de cet espace européen de l'enseignement supérieur. En passant, cet espace européen de l'enseignement supérieur a été créé suite à un rapport dévastateur écrit par Jacques Attali en 98, un rapport qui s'intitulait pour un modèle européen d'enseignement supérieur que tout le monde a oublié. Je vous conseille d'aller le lire. C'est particulièrement déprimant parce que tous les constats qu'il faisait il y a 25 ans s'appliquent encore à l'université d'aujourd'hui. Mais il y a quand même pas mal de bonnes idées et une des bonnes idées a été à la base de la création de cet espace européen de l'enseignement supérieur grâce auquel il y a le programme Erasmus et nos étudiants peuvent voyager, les enseignants peuvent voyager un peu partout en Europe. Une petite remarque, ce que fait le HCRS dans l'évaluation des programmes, de la qualité des programmes de formation dans l'enseignement supérieur dépend directement de ce qui a été fait au niveau de l'espace européen de l'enseignement supérieur. C'est les critères Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ESG le HCRS, la CTI, etc. sont obligés puisque la France est un des pays volontaires membres de cet espace d'appliquer les principes qui ont été déterminés dans le cadre des activités de cet espace européen. Ok. Bon. Il y a encore d'autres facteurs externes c'est que cette société avec un S majuscule elle prétend qu'elle veut des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines. Ça c'est nouveau ça. Avant on nous demandait d'acquérir des tas de compétences très techniques, très spécifiques dans tel ou tel domaine. Maintenant brusquement il y a des tas d'autres choses qui semblent très très importantes, très intéressantes. Et là le mot compétence est incontournable. C'est ce qu'on appelle les compétences transversales. Et bien entendu, moi je suis d'accord avec la société, c'est tout à fait normal que les études, en particulier les études supérieures, développent chez les étudiants un certain nombre de capacités qui, etc., etc., sont indispensables dans la vie d'aujourd'hui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des étudiants ? Ça c'est en interne. Alors ce qu'on lit quand on discute, quand on lit ce qui est écrit, la toute première chose c'est le manque d'engagement, le manque de motivation d'un certain nombre trop élevé d'étudiants. Qui ne viennent que si c'est rendu obligatoire. Et on ne se pose pas la question de savoir si rendre quelque chose obligatoire répond à la raison qui fait que les étudiants ne viennent pas si ce n'est pas obligatoire. Généralement, ce n'est pas le cas. Ils viennent parce qu'ils sont obligés. Mais ce n'est pas pour ça que c'est très utile. Bon. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Et je vous montre une statistique intéressante d'il y a 9 ans. Il y a 9 ans, déjà, c'est un truc américain. 94 étudiants reçoivent et envoient des textos pendant le cours. Et 63% pensent que ça, ce n'est pas grave. Et je vous rappelle qu'il est interdit d'envoyer des textos quand on roule en voiture sous prétexte que c'est mauvais pour la concentration. Mais pendant le cours, ça ne gêne personne, manifestement. Bon. Les enseignants, ce qu'on voit, c'est en tous les cas, c'est ce qui a été le déclic chez nous. C'est que quand on parle entre nous de notre métier, il y a un sentiment général d'insatisfaction. Les étudiants ne sont pas ce qu'ils devraient être. Les résultats qu'ils produisent après nos efforts démesurés d'enseigner sont décevants. Pas pour tous, mais quand même pour un trop grand nombre. Et donc, on se plaint des étudiants et les symptômes qui ne trompent personne, c'est que de plus en plus, on voit les enseignants, chercheurs, qui investissent dans la recherche. Ils investissent dans la recherche parce que là, il y a des gratifications. Quand on a un papier qui est accepté à une bonne conférence, dans une bonne revue, ça fait plaisir. Quand on fait bien son travail d'enseignant, ça fait plaisir aussi, mais c'est moins c'est moins perçu par l'environnement dans lequel on se trouve, les établissements n'ont pas l'habitude de récompenser la qualité de l'investissement pédagogique. Ça, c'est donc une des choses qu'on a faites à Louvain. On a introduit et obtenu d'introduire un mécanisme qui permet effectivement de valoriser l'investissement pédagogique des enseignants-chercheurs. Bon. Donc, la raison, la réponse à la question pourquoi changer, elle est très simple parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et tant qu'à changer, essayons de profiter de cette occasion pour faire un changement utile. Un changement qui va apporter des choses positives, utiles, dont on a besoin. Bien. Alors, quelle est cette démarche raisonnée et opérationnelle ? Je vais commencer par une hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on fait depuis toujours et de son intuition. Si on veut concevoir des dispositifs d'apprentissage, quel que soit le niveau, depuis le cursus jusqu'à un exercice dans une séance de TD, il est nécessaire de disposer, d'appliquer. Alors, certains utilisent des marches, d'autres méthodes, d'autres processus, peu importe. Moi, je vais utiliser des marches, mais si vous préférez processus, c'est bon aussi. Il faut appliquer une des marches, rigoureuses pour concevoir des dispositifs d'apprentissage qui sont de bonne qualité. Alors, évidemment, ça ne touche pas de la même façon tout le monde. Les responsables de programmes, de filières, etc. sont plus concernés par ce niveau-là, les programmes, les matières et tout, et les enseignants-chercheurs sont plus concernés du niveau UE, unité d'enseignement, parce que ça, c'est le truc dont on leur demande de s'occuper. Mais le principe, je répète, est le même, et voici la thèse que je défends aujourd'hui. Il existe une telle démarche. Et ce que j'espère, c'est de vous apporter des éléments de démonstration, et on verra à la fin si je vous ai convaincu. Bon. Ça, ça pose trois questions. Quelle est cette démarche ? Est-ce que ça fonctionne pour n'importe quel niveau de dispositif d'apprentissage ? Et qu'est-ce que c'est de bonne qualité ? Bon, je vais répondre à ces questions en commençant par la démarche. Je vous dis très simplement, c'est une première ébauche ici, on commence par formuler des objectifs. Pour l'instant, je ne dis pas encore très bien quoi ou comment. On commence par formuler les objectifs poursuivis par le dispositif d'apprentissage que l'on va construire. Qu'il s'agisse d'un cursus complet ou d'un cours magistral, on commence par décider quels sont les objectifs poursuivis par cette activité ou ce dispositif. Ensuite, on construit le dispositif, ensuite, on le valide. On démontre qu'il mène effectivement à atteindre ces objectifs. Ça, c'est la troisième partie, c'est la partie qui est souvent passée sous silence parce que c'est un peu embêtant. Mais c'est essentiel. Il ne suffit pas de dire voilà, moi j'ai fait un cours admirable sur tel ou tel sujet et si les étudiants réussissent bien ou pas l'évaluation, ça dépend d'autre chose parce que moi j'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire. Ce qu'on cherche, c'est des preuves qui permettent d'affirmer que le dispositif atteint les objectifs poursuivis, peut-être pas pour tous les étudiants, mais pour le plus grand nombre possible d'entre eux. OK. Comment est-ce qu'on fait dans le cadre d'un programme ? Là, il y a énormément d'intervenants. Vous avez l'établissement qui a sa petite idée, les enseignants, le ministère éventuellement, les employeurs, les métiers, etc., etc. Tous ces gens-là se mettent ensemble et produisent les objectifs d'un programme, disons, de licence en mathématiques. Bon, parfois, le terme qu'on utilise, c'est référentiel de formation. Je ne vais pas l'utiliser, mais je le mentionne pour que vous sachiez que c'est ça que ça veut dire essentiellement. Alors, à partir des objectifs visés par le programme, par un processus de conception dont on va parler maintenant, un peu plus tard, on construit le dispositif. Et qu'est-ce que c'est qu'un programme ? C'est une suite d'unités d'enseignement. Et une étudiante qui réussit les examens de toutes ces unités d'enseignement obtient son diplôme. Bon, et alors, le processus de validation, il consiste à démontrer qu'un ou une étudiante qui a suivi avec fruit et succès les différentes heures de son programme et a réussi les évaluations a effectivement atteint les objectifs visés par le programme. Il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le démontrer. Ok, bon. Alors, cette approche-là, c'est une approche descendante à partir des objectifs. On peut, disons, l'expérience montre qu'il y a beaucoup d'autres approches que l'on retrouve très souvent que je mentionne ici qui sont essentiellement au part du bas. Et donc, vous avez des gens qui insistent sur les matières, doutent sur les contenus. Le théorème de Strogradsky, c'est un de mes théorèmes favoris. Et donc, il faut absolument qu'il y ait le théorème de Strogradsky dans la formation parce que sinon, on ne peut pas être bachelier en ceci, licencié en ça, que sais-je. Bon, très bien. Alors, au niveau d'une UE, eh bien, on a évidemment les objectifs du programme. On a en main ce que les étudiants ont appris, atteints comme objectifs avant d'arriver dans cette UE. Et on a aussi les UE qui suivent. Et avec tout ça, on est en mesure de construire la liste des objectifs visés par cette UE. Et à partir de ces objectifs, par un même processus, on va produire ce qu'est une UE. Alors ici, symbolisé, c'est une série d'activités, classe inversée, séance de TD, cours magistral, etc. Avec des évaluations formatives, je les ai mises là pour être certain de ne pas les oublier, et une évaluation certificative à la fin qui valide ou pas l'UE. OK ? Une séance de TD, c'est la même chose. On a les objectifs qui sont visés par l'UE. On sait ce que les étudiants ont atteint comme objectifs précédemment. Ça donne les objectifs visés par cette séance. Et qu'est-ce qu'on fait ? Par le même processus, appliqué de façon différente, mais la même logique, on construit la séquence des exercices de la séance de TD. Et on démontre que cette séquence mène à atteindre ces objectifs. Donc voilà la démarche telle que je l'ai présentée rapidement. Alors le piège, c'est de dire, on formule les objectifs en termes de compétences, mais ça vous avez compris que ce ne sera pas moi qui vais le faire. Et donc on va dire autre chose. Et très souvent on dit ce que l'étudiant doit être capable de faire, de savoir et de faire. Et moi je ramène ça à être capable de faire parce que savoir quelque chose, pour pouvoir s'assurer que quelqu'un sait quelque chose, il faut lui demander de faire. faire, par exemple, donner la définition de, donner les avantages de par rapport à. Donc même savoir, pour nous, c'est être capable de faire quelque chose en attendant qu'Elon Musk ait placé des électrodes dans nos cerveaux, ce qui ne saurait tarder. Mais en attendant, la seule manière qu'on a de savoir qu'un étudiant sait quelque chose, c'est on lui demande de faire quelque chose qui atteste de ce savoir. Bon, et donc finalement, c'est ça qui nous intéresse. On veut que l'étudiant soit capable de faire des choses parce que ça, on peut l'observer et on peut l'évaluer. OK. Bon, alors, ça c'est donc la démarche que je propose, qui est version 1 provisoire parce que vous verrez qu'on veut encore un petit peu l'adapter en cours de route. Bon, étape suivante, c'est comment ce qu'on fait. Ça c'est comment est-ce qu'on détermine ses objectifs, quel est le processus de conception, le processus de validation. Eh bien, ça c'est un problème dit d'ingénierie pédagogique et la meilleure chose à faire c'est de s'inspirer de ce que font les ingénieurs. C'est bien connu, qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs ? Ils déterminent, par exemple, le pont doit supporter une charge de 50 camions de 10 tonnes. Alors, on conçoit le pont, on le construit, on met 50 camions, ils s'écroulent et on dit, pas de chance. C'est pas bien, il fallait rajouter un peu de béton ici ou là. Mais non, évidemment, c'est pas comme ça que fait l'ingénieur. L'ingénieur, il fait quelque chose de très différent. Pendant son processus de conception, il valide. C'est pour ça qu'il fait des tas de calculs. C'est pour ça qu'il choisit différents types de matériaux en cours de construction. La construction, la conception du pont, ça marche apparemment sauf pour la centrale de Flamanville. Là, apparemment, ça ne marche pas, mais normalement, c'est ce qu'on fait. La conception inclut la phase de validation. C'est pas pour ça qu'on ne teste pas, parce que dans la réalisation, l'implémentation, il peut y encore avoir des problèmes, parce que l'épaisseur de la tôle qui était prévue par les calculs, finalement, sur le chantier, on s'aperçoit qu'elle est moins épaisse et donc il y a quand même des vérifications à faire. Donc c'est ça qu'on va faire principalement, encore qu'aujourd'hui, vu le temps que j'ai, on va surtout se préoccuper de ces deux premiers points, comment est-ce qu'on détermine les objectifs et comment est-ce qu'on conçoit le dispositif en le validant. Alors pour ça, j'ai besoin de quelques principes, parce que malheureusement, dans ce domaine, on n'a pas de loi. En physique, c'est facile, on a des lois et quand on n'a pas de loi, on a au moins des théories. Et quand on n'a pas de théorie, on a quand même de bonnes idées sur la manière de faire telle ou telle chose. Ici, il s'agit de pédagogie et l'objet n'est pas universellement égal avec les mêmes propriétés partout, il suffit que je regarde la salle pour voir que vous êtes tous différents. Et donc la pédagogie ne s'adresse pas réellement à des objets qui sont soumis à des lois de la pédagogie. Au mieux, on peut avoir des lois statistiques. 75% des participants, ici, quand ils sortiront de l'exposé, auront une meilleure idée de ce que c'est que l'approche par compétence, peut-être, mais on ne peut pas être plus précis que ça. On ne peut certainement pas avoir des conclusions sur chaque individu pris individuellement. bon, le premier principe essentiel et un principe qui n'est pas assez mis en avant, c'est l'alignement pédagogique. Et ça, c'est un principe qui n'est absolument pas innovant. Donc, il ne faut pas venir le mettre ou le proposer au ministère en disant je vais faire quelque chose de très innovant, je vais aller vers l'alignement pédagogique des formations parce que ça, ça ne sera pas financé. L'idée générale, c'est que il y a trois éléments qui entrent en compte. Au centre, vous avez les objectifs poursuivis. Il y a les activités qui sont censées amener les étudiants à atteindre les objectifs et il y a les évaluations qui sont censées mesurer si les étudiants ont ou non atteint ces objectifs. Alors, il y a une relation ou des relations, je montre des relations très simples. Les dispositifs doivent permettre effectivement d'atteindre les objectifs. Les évaluations doivent mesurer le niveau d'atteindre des objectifs et rien d'autre. et les dispositifs et les activités doivent préparer les évaluations. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie assez souvent. Alors, l'avantage de l'alignement pédagogique, c'est ceci. Cher étudiant, si tu fais correctement ce que je te propose de faire dans les activités que je mets à ta disposition, alors, je te garantis que tu atteindras les objectifs d'apprentissage et que tu seras en mesure d'en apporter la preuve en réussissant les évaluations. Ça, c'est extrêmement puissant comme contrat entre un enseignant et ses étudiants. Évidemment, ça n'a de sens que si les dispositifs sont alignés. Si les activités ne mènent pas atteindre les objectifs, ça ne marche pas. Si les évaluations mesurent autre chose, ça ne marche pas. Si les évaluations sont une surprise parce qu'on est mis dans une situation qu'on n'a jamais rencontrée dans les activités d'apprentissage, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut qu'il y ait alignement pour que ce contrat ait du sens. Mais ce contrat est essentiel parce que c'est ce contrat qui crée la confiance entre les étudiants et les enseignants. Dans notre expérience à Louvain, parmi les choses qu'on a mesurées, il y avait quelque chose qu'on pourrait appeler la confiance et la transformation entre l'ancien système classique, traditionnel et le système qu'on a mis en œuvre a fait apparaître un saut gigantesque sur cet aspect de confiance. Et la confiance est un des éléments de la motivation. Si un dispositif n'est pas aligné, on voit ça à des tas de comportements d'étudiants, mais c'est principalement parce que les étudiants ne voient pas le sens de ce qu'on leur demande de faire et que les examens sont vus comme une course d'obstacles. Ils ne sont pas vus comme l'occasion de démontrer et ce qu'on a appris sont vus comme les obstacles que placent les enseignants sur mon chemin pour m'empêcher de passer parce que c'est bien connu qu'il y a la constante macabre, il faut qu'il ait au moins 30% d'échecs sinon il sera mal vu. Tout ça, ça disparaît quand on entre dans cette logique d'alignement. Bon, alors pour qu'un dispositif soit de bonne qualité il est nécessaire qu'il soit aligné. Dit autrement, un dispositif qui n'est pas aligné ne peut pas être de bonne qualité. Il y a d'autres conditions pour être de bonne qualité je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui mais ça c'est une condition nécessaire. S'il n'y a pas alignement on ne peut pas dire que le dispositif est de bonne qualité. Ok, alors comment est-ce qu'on fait pour construire des dispositifs de bonne qualité ? Eh bien, bonne nouvelle, encore une fois quelque chose qui n'est pas innovant qui date d'il y a 25 ans le premier volume la première édition est sortie en 98 ça vient des Etats-Unis tout ce qui vient des Etats-Unis n'est pas nécessairement mauvais. Et donc, ce sont des gens qui ont présenté une méthode extrêmement simple on parle des objectifs ensuite on détermine comment on va pouvoir vérifier si les objectifs sont atteints et en troisième lieu seulement on va se poser la question de comment amener les étudiants à atteindre les objectifs c'est pas extrêmement compliqué mais c'est assez différent de ce qu'on fait spontanément naturellement dans lesquels soit on a des objectifs soit on n'en a pas on se focalise sur le dispositif et 15 jours avant l'examen on se demande qu'est-ce que je vais faire comme examen donc ici le fait de se poser la question sur comment évaluer c'est essentiel parce qu'en réfléchissant à comment évaluer on va modifier les objectifs ça a toujours un impact sur les objectifs quand on voit les objectifs on les écrit la première fois on dit bah oui c'est ça et puis on se demande comment est-ce qu'on pourrait faire pour les évaluer on est quasiment obligé de revoir les objectifs ok donc deuxième principe votre objectif notre objectif c'est de construire des dispositifs d'apprentissage alignés mais pour ça il faut aussi accepter ce principe-ci qui est que il faut se focaliser sur l'apprentissage plus que sur l'enseignement se focaliser sur l'apprentissage ça mène à des méthodes pédagogiques dont on dit qu'elles sont centrées sur l'étudiant etc etc et ça a aussi une conséquence assez intéressante qui est que l'administration est au service des étudiants et des enseignants je vois des sourires dans la salle vous viendrez me parler après la conférence c'est assez typique de constater que dans beaucoup d'établissements l'administration a un pouvoir exorbitant qui a un impact sur la pédagogie c'est le monde à l'envers l'administration comme tout doit être au service de l'apprentissage des étudiants et donc il faut aussi qu'ils acceptent ce rôle là et je vous donnerai un peu plus tard quelques autres exemples qu'est-ce qui fait l'étudiant c'est ce qu'il fait qui lui permet vraiment d'apprendre et ça c'est une vieille sagesse chinoise comme vous pouvez le lire là aisément ça date de 2500 ans c'est un vieux sage qui s'appelle Shunzi qui a dit ça et pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas le mandarin voici la traduction littérale mais c'est souvent résumé comme ceci bon c'est pas parce que les chinois l'ont dit il y a 2500 ans que c'est vrai mais il y a quand même quelque chose de vrai quand on y pense sur le fait qu'il ne suffit pas d'entendre d'écouter de voir c'est ce qu'on fait qui est déterminant bon et donc pour ça il faut amener l'étudiant à faire des choses et c'est ça qui mène au pédagogie de l'apprentissage actif je vous montre tout de suite un petit exemple voilà bac plus 1 une semaine type dans l'école d'ingénieur alors 4 heures en amphi et c'est même pas des cours c'est des réunions en amphi 13 heures de travail en petit groupe 23 heures en autonomie ben si vous voulez développer l'autonomie qui n'est pas une compétence mais vous voulez quand même développer chez vos étudiants il faut leur donner l'occasion de pratiquer l'autonomie c'est pas en écoutant un cours sur l'autonomie qu'ils vont y arriver donc il faut les mettre dans des situations où ils vont être obligés de travailler de façon autonome mais ça c'est pas possible si l'emploi du temps ne le prévoit pas oh là là oh là là mais il y a mais que font les profs ben les profs ont beaucoup de travail à préparer tout ça pour que ce soit possible il y a énormément de travail et il faut que ce travail soit reconnu reconnu et valorisé alors dans un système où on fait des calculs de 192 heures équivalent je ne sais pas quoi c'est un peu plus compliqué mais c'est possible quatrième principe ça c'est un principe encore une fois qui est plein de bon sens quand est-ce que la médecine a commencé à faire des progrès à la fin du 19e siècle quand on est allé vers evidence-based medicine la médecine qui s'appuie sur des preuves ben c'est la même chose ici maintenant il faut aller vers evidence-based education c'est-à-dire pour faire simple on ne peut pas ignorer les résultats des recherches en sciences de l'éducation est-ce que vous accepteriez qu'on ignore les résultats de vos recherches dans vos domaines non ben nous quand on veut faire de l'enseignement quand on est dans notre métier d'enseignant-chercheur il est normal de s'appuyer sur ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de résultats dans les séances de l'éducation cinquième principe tous ces fameux objectifs doivent être définis avec une très grande précision il y a des objectifs disciplinaires le truc habituel être capable de résoudre telle équation capable de faire ci ou ça les objectifs transversaux j'en ai déjà dit un mot le sens critique raisonnement tout et tout et les objectifs institutionnels qui ne sont pas des objectifs d'apprentissage ce ne sont pas des objectifs d'apprentissage mais la motivation se trouve là donc si vous voulez que vos étudiants soient motivés ce n'est pas un objectif d'apprentissage mais c'est un objectif et donc il faut en tenir compte quelque part bon alors vous voyez aussi que un des objectifs que j'ai mis ici tout en dessous dans l'espoir que personne ne le verra c'est diminuer les coûts alors un petit mot d'abord sur ce qu'on a fait à l'école politique de Louvain ça c'était deux de nos objectifs institutionnels on a même introduit la notion de plaisir dans une école d'ingénieurs le plaisir c'est pas facile à introduire on voulait que les étudiants aient du plaisir à venir et que les enseignants aient du plaisir à faire leur job d'enseignant et on y est arrivé étonnant non ? bon diminuer les coûts ça c'est très mauvais parce que c'est ce que tout le monde croit ou pense moi je préfère qu'on dise optimiser l'usage des moyens disponibles quand on aura démontré qu'on fait le mieux possible avec ce qu'on a on sera en meilleure position pour demander plus au lieu de dire donnez-nous plus et vous verrez ce qu'on va pouvoir faire ça ne marche pas bon enfin en Belgique ça ne marche pas ici peut-être mais bon alors les cinq principes sont là il y en a encore deux autres dont je n'ai pas le temps de parler qui sont des principes plutôt organisationnels développement professionnel des enseignants et le travail en projet mais je n'en parle pas bon je prends un exemple ici je garde la montre oui ça va être dur au hasard la licence en physique sur bonne université mais vraiment au hasard c'est très difficile à lire donc je fais ressortir les verbes en rouge c'est déjà un peu plus facile bon il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet bon j'enlève ce qui n'est pas des objectifs c'est utile mais c'est peut-être pas là qu'il fallait le mettre mais bon ok alors quand je regarde ça je vois qu'on parle de problèmes simples et de montage expérimental simple mais on ne sait pas ce que c'est simple et puis je vois que ici estimation d'organdeur il faut en saisir la signification comment vais-je savoir qu'un étudiant a bien saisi la signification mystérieux et alors encore plus curieux s'autoriser un regard qui pas trop pas trop je ne comprends pas bon mais ça c'est simplement pour vous dire que c'est très intéressant c'est très utile il faut le conserver pour la communication c'est inutilisable pour en construire en faire quelque chose pour utiliser le processus pour construire le programme c'est inutilisable tel que c'est c'est beaucoup trop général c'est beaucoup trop vague et donc il faudra passer de cette forme très générale très utile pour la communication à quelque chose de plus concret et ça c'est ce qu'on appelle les acquis d'apprentissage visés en anglais intended learning outcomes et ça aussi ça vient de l'espace européen etc bon alors comment est-ce qu'on fait l'idée c'est que les compétences ou les objectifs bon très bien ça mène à des unités d'enseignement on aurait mieux fait de les appeler unités d'apprentissage mais c'est trop tard bon chacune de ces unités d'apprentissage ou d'enseignement poursuit des objectifs et ces objectifs là on les appelle les acquis d'apprentissage ou des acquis d'apprentissage visés et ça ce sont des objectifs qui doivent être extrêmement précis concrets parce que c'est ce qui va permettre de construire l'UE de décider qu'est-ce qu'on met dans chacune de ces UE pour atteindre chacun de ces objectifs alors donc je rappelle une UE c'est une séquence d'activité avec des évaluations et tout il y a des objectifs et la seule chose qu'il faut faire c'est s'assurer que toutes les activités les évaluations sont alignées avec ces objectifs ça c'est le principe de l'alignement il faut évidemment s'assurer aussi que l'ensemble de ces objectifs au niveau des UE correspond bien aux objectifs visés par le programme bon ça c'est quelque chose qui demande un certain travail et je n'ai pas le temps de l'en parler en détail ici mais pour le dire autrement ceci c'est une traduction opérationnelle des objectifs du programme et c'est là-dessus qu'on travaille le niveau au-dessus c'est un niveau communication il y a du travail pour y arriver et tout très bien mais le gros du boulot se fait au niveau des UE et donc se fait au niveau des acquis d'apprentissage visés attention ça c'est un point très important une étudiante qui a validé toutes les UE de son programme c'est-à-dire qui a démontré qu'elle a atteint de façon au moins satisfaisante tous les acquis d'apprentissage de chacune des UE et leur a démontré qu'elle a atteint les objectifs ou les compétences du programme donc dans cette vision-là il n'est pas nécessaire d'évaluer les compétences du programme la construction du programme fait je le répète que un ou une étudiante qui a réussi les évaluations de toutes les UE et réussir l'évaluation d'une UE c'est apporter la preuve qu'on a atteint tous les acquis d'apprentissage au moins de façon satisfaisante tous pas de compensation tous à ce moment-là on a apporté la preuve qu'on a atteint les objectifs du programme ok je vous donne un exemple j'ai extrait toujours de la licence en physique être capable de réaliser contrôler un code informatique résolution numérique et bien voilà un acquis d'apprentissage qui a été dérivé par un enseignant et cet enseignant il a décidé qu'avant d'apprendre à écrire des programmes il faut avoir appris à lire des programmes parce qu'on passe beaucoup plus de temps à lire des programmes y compris les siens pour trouver les erreurs donc la capacité à lire un programme est essentielle pour pouvoir être amené à en écrire donc cet enseignant dit pour atteindre cet objectif-là très général j'estime qu'un des acquis d'apprentissage c'est celui-là et donc ça c'est on donne un programme et sans l'exécuter sans accès à des manuels rien du tout l'étudiant doit être capable de dire ce que ce programme fait alors évidemment ça manque un peu de précision c'est pour ça que la diapo suivant indique qu'est-ce que ça signifie pour cet enseignant être capable de décrire de façon précise les effets attendus de l'exécution d'un programme sans l'exécuter voilà ce qu'il dit l'enseignant ça c'est un acquis d'apprentissage défini de façon précise et complète avec ça il y a moyen de construire une évaluation et il y a moyen de construire des activités d'apprentissage bon j'ai pas le temps je passe sur ceci je vous montre comment est-ce qu'on va construire une évaluation et bien pour évaluer la capacité le niveau d'atteinte de cet acquis d'apprentissage là on donne un étudiant un programme qui n'a jamais vu d'une à trois pages écrit dans un langage qui s'appelle Python on lui demande de décrit de façon précise mais sans utiliser l'accès à internet sans exécuter le programme les effets et les critères d'évaluation ils sont là tout le travail que j'ai fait dans la rédaction de l'acquis d'apprentissage est immédiatement payant parce qu'il me permet de construire une évaluation alignée quasi instantanément bon étape suivante voici par exemple quelques activités qui pourraient amener un étudiant à être capable d'atteindre cet acquis d'apprentissage je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail vous aurez une copie de mes slides si ça vous intéresse donc la conclusion c'est ceci tout l'effort qu'on met dans la formulation correcte et complète des acquis d'apprentissage au niveau des UE est payant parce qu'on peut en déduire alors certains diront facilement aisément d'autres diront en suant sans et haut mais peu importe on peut en déduire des évaluations alignées et des activités d'apprentissage alignées ok on fait le point alors si on arrive à déterminer un ensemble d'acquis d'apprentissage qui est équivalent aux objectifs du programme aux compétences etc et si un étudiant arrive à démontrer qu'il ou elle a atteint tous les acquis d'apprentissage de toutes les UE de façon au moins satisfaisante et bien cet étudiant je l'ai déjà dit aura démontré l'atteinte des objectifs des compétences du programme bon alors il y a encore certaines choses qui restent à faire je vous montre très rapidement voici un exemple un autre exemple extrait toujours de la même description des compétences visées par la licence en physique et bien pour être capable de rendre compte de leur travail sous forme morale écrite etc et bien on décide qu'un cas particulier une bonne manière de faire c'est de dire bien on va leur demander d'être capable de faire à l'issue de je ne sais plus de quand à l'aide d'un diaporama dans un temps déterminé une présentation orale de bonne qualité devant etc etc et ça je passe rapidement ici on va décomposer ça encore plus qu'est-ce que c'est que faire une présentation orale c'est d'abord être capable de préparer le diaporama et ensuite être capable de présenter il y a deux sous-objectifs pour être capable de préparer le diaporama il faut sélectionner le contenu agencer ce contenu construire le diaporama pour être capable d'agencer le contenu il faut concevoir l'introduction le corps la conclusion etc etc et vous voyez qu'à partir de quelque chose de très général on peut par décomposition arriver à des objectifs intermédiaires des acquis d'apprentissage plus simples plus ciblés qui sont à la fois évaluables et pour lesquels il est possible de découvrir des manières d'amener les étudiants à être capables de faire ce qui est indiqué là donc ça c'est ce qu'on fait et donc le résultat des courses c'est qu'on part des compétences directives du programme on obtient toute une série d'acquis d'apprentissage et puis ce qu'on fait à partir de ce nuage on tient compte de ce qui vient avant de ce qui vient après de ce qui dépend l'un de l'autre et on peut les mettre en ordre de suivant un ordre de précédence et ensuite on attribue un certain nombre de ces acquis d'apprentissage à différentes UE bon ici je l'ai fait extrêmement rapidement ça demande un certain travail mais l'avantage de travailler comme ça c'est qu'il est possible de mettre dans une UE des acquis d'apprentissage éventuellement de disciplines différentes par exemple à Louvain nous on a mis des objectifs d'anglais dans les cours de maths parce qu'on voulait que les étudiants apprennent l'anglais à travers les maths parce qu'on utilise des bouquins en anglais plutôt que d'avoir des cours d'anglais là on s'emmerde tout le monde c'est le truc qu'il faut faire parce qu'il faut avoir réussi l'examen d'anglais non l'examen d'anglais il est très naturel parce qu'il est l'apprentissage de l'anglais se fait en même temps que l'apprentissage dans ce cas-ci c'était et de l'informatique et de la physique et des maths parce qu'on utilisait des bouquins en anglais pour ces trois matières et donc les profs d'anglais ont amené des objectifs d'anglais dans des matières techniques et ça ça a changé totalement l'attitude des étudiants par rapport à l'apprentissage des langues ok bon alors qu'est-ce qui intéresse les enseignants on leur donne des acquis d'apprentissage où ils ont contribué à construire ces acquis d'apprentissage et maintenant il faut faire ce qui est indiqué ici alors déterminer les évaluations je viens vous le montrer si vos acquis d'apprentissage sont bien écrits l'évaluation on peut la dériver quasi instantanément choisir et organiser des activités alignées sur ces acquis d'apprentissage encore une fois je viens de vous montrer un exemple bon c'est un peu plus difficile parce qu'il faut vraiment choisir ce qui convient et généralement il faut supprimer le cours magistral voilà c'est encore plus simple si vous voulez un conseil retenez celui-là chaque fois que vous êtes tenté de faire un cours dites-vous mais quels sont les objectifs qu'un étudiant peut atteindre à l'issue d'une heure et demie ou deux heures de cours vous verrez il n'y en a pas grand chose il n'y en a pas beaucoup et donc il y a peut-être moyen de faire mieux avec votre temps et le leur ok comment est-ce qu'on démontre l'alignement ben voilà j'ai dans mon UE des activités il faut évidemment que je démontre que les activités correspondent aux acquis d'apprentissage il faut que je démontre que les évaluations correspondent aux acquis d'apprentissage et il faut que je démontre que des activités préparent aux évaluations je peux vous montrer ça sous une forme encore un peu différente voici des activités voici des acquis d'apprentissage et bien il y a deux problèmes l'activité 3 ne correspond à aucun acquis d'apprentissage elle est donc inutile l'acquis d'apprentissage 4 il n'y a aucune activité qui correspond il ne sera jamais atteint donc c'est pas très difficile de vérifier la cohérence bon on peut faire la même chose pour les évaluations je passe parce que c'est pas très important pour conclure la démarche complète c'est celle-ci généralement quand c'est des formations plutôt professionnisantes on part des métiers des exigences etc on détermine les objectifs toutes ces personnes tous les intervenants etc ils appellent ça des compétences peu importe le référentiel de formation ensuite on transforme ces objectifs en acquis d'apprentissage visé on construit une suite d'unités d'enseignement dont les acquis d'apprentissage sont dérivés etc on s'assure que les évaluations mesurent bien le niveau d'atteinte des acquis d'apprentissage et rien d'autre et c'est pas aussi facile que ça et puis on choisit des activités qui sont à la fois efficaces et efficientes la ressource la plus précieuse c'est le temps de l'étudiant la deuxième la plus précieuse c'est le temps de l'enseignant et donc l'objectif principal c'est de maximiser l'utilisation de ces deux temps et pas de faire des choses qui sont généralement disons trop diluées pour être vraiment efficientes ok on valide l'alignement et une chose dont j'ai absolument pas parlé c'est on évalue périodiquement et on ajuste parce que s'il y a une chose qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'atteint pas la perfection du premier coup ok donc pour moi pour nous l'approche par compétence c'est ça si vous voulez appeler ça approche par compétence be my guest c'est pas le plus important deux mots quand même de mise en garde pour être capable de décrire chacune de ces étapes en détail parce qu'ici on a survolé ça à vitesse grand V il faut au moins une journée pour être capable de mettre en oeuvre ça c'est notre expérience il faut au moins trois jours et généralement plus dernière chose quelques conseils ne le faites pas tout seul ne le faites pas tout seul dans votre chambre est au sixième étage sans ascenseur ça ne marche pas quand on le fait tout seul il manque on manque de stimulation d'input etc assurez-vous qu'il y ait au moins un candide dans le groupe quelqu'un qui peut jouer le rôle de l'idiot de service je ne comprends pas pourquoi vous avez dit ça ça veut dire quoi ce que vous avez écrit un candide indispensable assurez-vous du soutien institutionnel c'est un boulot épuisant qui demande énormément d'efforts qui en vaut la peine mais il faut que les instances je ne regarde personne ici mais il faut que les instances soient là pour vous aider à surmonter les obstacles il faut que vous ayez ce soutien que si vous arrivez à faire une proposition qui n'est pas tout à fait en accord avec l'article 32 du règlement le rôle de la direction c'est de dire dans ce cas là on va faire une exception troisième point très important je l'ai dit le temps c'est la ressource la plus précieuse la gestion du temps l'emploi du temps des étudiants et des enseignants doit être géré par les enseignants et pas par un secrétariat administratif c'est ce que nous on a fait en tous les cas accepter de progresser par itération successive on aimerait bien le faire une fois et être tranquille pour 10 ans ça ne marche pas armez-vous de patience et surtout persévérez les résultats n'apparaissent pas tout de suite ça prend un certain temps pour voir les effets de n'importe quelle transformation pédagogique on pense qu'on va voir des résultats tout de suite nous après deux ans on a déjà pu mesurer avec nos collègues des séances de l'éduc des résultats ils nous ont dit c'est exceptionnel parce qu'on considère généralement qu'il faut 4 à 5 ans pour qu'il y ait des résultats mesurables donc sachez qu'il faut du temps et n'oubliez pas de bien documenter le processus parce que sinon on tourne en rond on refait 100 fois les mêmes discussions donc ça c'était ma thèse ma question vous ai-je convaincu ça on verra tout de suite et surtout vous ai-je donné envie de vous y mettre ça c'est la question principale merci 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 merci